Bonjour et bienvenue sur Cours de couture en ligne. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment rattraper un jean abîmé ou comment rallonger un jean. Comme vous voyez ici j'ai déjà préparé une partie. Je vais vous montrer comment préparer sur le deuxième pantalon. Après avoir recoupé, comme je vous ai expliqué, nous allons prendre le biais. Vous l'ouvrez comme ceci. On le prend et on va venir le poser sur le bord du vêtement, donc du pantalon ici. On va poser l'endroit du biais sur l'endroit du pantalon. Nous allons commencer à mettre le biais en commençant par la couture extérieure du jean, c'est à dire c'est celle qui a la surpiqure. Donc on va commencer par l'extérieur. On va laisser dépasser un petit peu comme ceci sur la couture. Nous allons laisser dépasser un petit peu comme ceci de la couture. Nous prenons des épingles et nous commençons donc à déplier le biais et à le rabattre comme ceci sur le bord du jean. Donc on prend ceci, on le déplie et on le pose sur le bord de son jean comme ceci. Et on fait le tour. Donc comme je vous ai appris, on met toujours les aiguilles perpendiculaires à la couture. Comme ceci. Nous allons arriver sur la couture intérieure de l'entrejambe, c'est à dire celle-ci. Donc là, vous allez vérifier que la couture est bien couchée. Donc là, normalement, elle est couchée correctement. On va la laisser comme ceci. Et donc là, hop, vous laissez bien la couture couchée de ce côté. On déplie le biais et on continue à avancer. Et là maintenant, nous allons arriver où nous avons commencé. Donc pour ce faire, on va déplier son biais et le poser comme ceci. On ne pose pas d'épingle pour le moment. Et donc là, on va couper un petit peu plus loin. C'est à dire que la couture étant ici, on déplie un petit peu, environ un centimètre et demi après sa couture. Voilà, comme ceci. Si vous voulez marquer ou vous allez couper, vous repliez votre biais comme ceci. Vous faites une petite marque avec l'ongle, comme ceci. Donc, on voit bien, c'est ici. Nous voyons bien ici, là. Et nous allons couper ici. Je vais vous montrer comment plier le biais. Alors, vous voyez qu'on a commencé comme ceci. Là, on va soulever celui-là. On va prendre son épingle et on va le poser là, comme ceci, en attendant. D'accord ? Donc maintenant, vous voyez, on va plier. Donc là, vous avez le pli qui est comme ceci, là, de ce côté. Donc là, on prend son biais et on le plie comme ceci. Sur le pli. Une fois que j'ai plié comme ceci, je pose une épingle pour pouvoir tenir mon biais. Donc, comme ceci. Je reprends ici l'autre biais que je l'avais plié et je vais venir le déplier et venir le mettre par-dessus. Donc, comme ceci. Tac. Vous venez le mettre par-dessus. Donc, je répète, on vient le mettre par-dessus, comme ceci. On prend son épingle qu'on avait en-dessous et là, on vient piquer les trois épaisseurs en même temps. Et maintenant, on va les piquer ici, dans le sillon. ...